Le président du Sénat, le représentant résident du PNUD au Gabon, a été reçu ce matin par le président de l'institution. Francis James est allé faire le bilan d'étape deux mois après le lancement officiel du programme d'urgence de développement communautaire. Le point avec Gervais Fabrice Odjuga et Franck Mexan-Mangolo. Le programme d'urgence de développement communautaire a nouveau présenté au président du Sénat de la Transition. Au cabinet de Paulette Misambo, Francis James, représentant résident du PNUD au Gabon, est venu faire le bilan d'étape deux mois après le lancement officiel de ce programme. On a pu échanger sur les missions sur le terrain dans les neuf provinces. On a pu accueillir les besoins des populations et les prioritiser. Et après, on a pu participer dans des séances de restitution. On a pu aussi partager dans des ateliers de formation avec les populations. Madame la présidente a parlé un peu de les besoins du territoire. Madame la sénatrice a soulevé un cas particulier qu'on a bien noté. On a dit qu'on va faire dans trois mois. Nous espérons de retourner ici et faire le point avec eux pour la mise en œuvre et le progrès du programme du PUDC. Cet ambitieux programme qui cadre parfaitement avec le plan national de développement de la transition est financé par l'État gabonais. Le programme du PUDC, c'est financé par les fonds de l'État. C'est le gouvernement du Gabon qui a mis cet argent. On a parlé d'une somme de 120 milliards de programmes du PUDC pour une durée de deux ans. Mise à la disposition au PNUD pour le PNUD de gérer parce que le PNUD a fait ça dans les autres pays avec beaucoup de succès. Et l'avantage du PNUD, c'est notre gestion des fonds, notre transparence et notre savoir-faire. La présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, a également reçu une délégation de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les deux parties ont échangé sur plusieurs sujets, dont le déroulement de la transition, l'organisation des élections libres et transparentes, surtout la volonté des États-Unis d'accompagner.